par l'enregistrement voilà voilà bon tout est nickel c'est parfait et donc comme je l'ai annoncé on a discuté un petit peu au début je voulais dire un truc qui me turlupine depuis lundi soir en fait c'est vraiment un truc qui m'a vraiment énervé quoi sur 50 mètres lundi soir en rentrant du boulot il ya trois voitures différentes qui ont littéralement mis ma vie en danger quoi salut tsm et donc du coup ça que ça vous arrive une fois sur un trajet bon dites pas de bol mais là coup sur coup trois voitures différentes mais c'est complètement dingue quoi la première c'était le pompon là vraiment une bêtise pareil j'en revenais pas quoi je rentre dans mon tauban je descends une voie c'était limité à 50 sur cette voie et c'est une grande intersection avec deux stops de chaque côté donc je les voitures s'arrêtent et laissent passer les gens donc voilà je moi je passais tranquille quoi j'étais protégé par les deux stops il n'y avait aucune raison de m'inquiéter et ben non en fait il ya une voiture qui a décidé de passer malgré le fait que j'étais là pourtant je suis quand même un grand gaillard je suis quand même assez visible j'étais habillé avec des couleurs vives j'ai une chasuble sur le dos jaune j'avais trois phares allumés devant derrière enfin je dirais c'est bon quoi j'étais amplement visible et non en fait elle a considéré que elle pouvait très bien se lancer malgré ma présence et en fait elle s'est arrêtée à 20 cm de moi quoi pour me laisser passer c'est tout c'est pas comme ça qu'on respecte un stop on ne s'arrête pas comme ça juste à 20 cm d'un vélo quoi c'est complètement idiot quoi de faire ça quoi c'est ok elle m'a pas renversé mais franchement c'est n'importe quoi c'est quoi ces façons de faire quoi et donc je continue et là c'était la foire à on considérait qu'on pouvait me dépasser à 30 cm de marge c'est voilà non la distance pour doubler un vélo c'est un mètre cinquante pas 30 cm donc content quoi la deuxième c'était carrément un petit jeune avec sa bmw et le comble c'est qu'il s'est arrêté genre 60 m plus loin un intermarché en fait il était immatriculé dans la véron voilà et en me doublant il rigolait quoi voilà c'est c'est quand même incroyable comme ça juste sur 50 mètres de route que je suis obligé de prendre trois connards sont retrouvés comme ça par hasard à vouloir en même temps mettre ma vie en danger quoi c'est invraisemblable quoi j'ai jamais vu des circonstances pareil quoi tomber par hasard un soir sur un con on se dit bon ok on n'a pas de bol on est tombé sur lui on n'a pas eu de bol mais là trois coups sur coup sur 50 mètres de c'est invraisemblable quoi ouais bah voilà mais bon je peux pas te dire les modèles des voitures précédentes et le lendemain de j'étais quand même énervé j'en parle au boulot et bon ben les gens ils compatissaient mais au final ben les seuls conseils c'est soit prudent mais comment on fait pour être prudent avec une voiture qui arrive derrière vous comment on fait tu peux mettre un rétroviseur bah oui va mettre un rétroviseur sur un vtt comme le mien avec ma taille il me faudrait une perche à selfie longue de mètre pour pour qu'il soit au bon endroit pour que j'y voyais quelque chose voilà c'est c'est pas possible donc et puis au final après c'est ça donnera encore plus de prétexte aux gens pour dire bah c'est bon il a un rétroviseur il m'a vu quoi non non c'est bon quoi c'est mais bon actuellement voilà la mode est à ça on culpabilise quoi quoi qu'il le code de la route aux cyclistes et voilà ils sont dans le discours de la responsabilisation des cyclistes comme si au final voilà c'était la faute des cyclistes si leur vie était un danger quoi franchement moi c'était j'étais parfaitement dans le code de la route mais bon malheureusement il ya des automobilistes ils sont pas capables de d'accepter de perdre quelques secondes de leur temps à cause d'un cycliste quoi c'est des gens comme ça il faudrait les mettre à l'ombre pour quelques mois un bmw devient un connard malheureusement tous les connards n'ont pas une bmw sinon ça serait plus facile ouais bon c'est comme ça bref j'étais dégoûté ça fait deux nuits que je dors mal à cause de ces conneries quoi alors qu'au final hier je suis rentré à vélo j'ai pas vu j'ai vu personne salut goldome notre peuple vaincra il est beau jour les gens de neuf ben ouais c'est clair c'est ça il veut franchement c'est écœurant quoi parce que on fait tout ce qu'on peut pour pour emmerder le moins possible les les automobilistes mais c'est jamais assez quoi c'est et finalement à cause de ça moi j'utilise au maximum les les trottoirs les 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 chemins piétons genre en la coulée verte mais ça ça va nous être interdit parce qu'à côté de ça il ya des cons qui bousculent qui mettent les en danger les piétons mais moi quand je suis sur ces chemins là je me comporte exactement de la même façon que ce que j'attendrai des automobilistes sur la route et que bien heureusement les gens font tant tu n'es pas sur paris c'est tout comme bah oui mais bon moi personnellement quand je suis dans une zone comme ça où il ya des piétons je roule à une vitesse adaptée c'est à dire à peu près la même vitesse qu'un piéton ou à peine plus vite je roule à la vitesse d'un piéton qui marcherait vite quoi c'est tout donc voilà c'est pas compliqué je passe dans un parc où des foyers des enfants ben et les parents qui étaient avec leur bébé qui était comme ça de debout en plein milieu la route j'ai avancé tout doucement je dis bonjour aux gamins et les parents ils étaient comme tout content de voir que je prenais parfaitement gaffe du gamin de la situation mais je suis dire c'est normal c'est une attitude responsable ben les pistes cyclables le problème c'est que il y en a mais si elles vont pas à l'endroit où tu veux aller elles te servent à rien et après là où je suis les pistes cyclables elles sont de l'autre côté de la route donc quand je fais mon chemin du retour elles sont impossibles à prendre en fait donc c'est sûr ça doit énerver les automobilistes mais le problème c'est que les automobilistes il faudrait peut-être qu'ils se mettent à la place des cyclistes c'est pour ça que moi des fois j'aurais envie qu'on sanctionne les automobilistes fautifs en les condamnant à faire réellement du vélo pour leur apprendre là ça leur ferait les pieds ou à quelqu'un qui a vraiment causé un accident grave avec des cyclistes un automobiliste je le condamnerai à faire le tour de france à vélo carrément ou l'équivalent en distance voilà on lui impose de faire 20 km par jour de vélo c'est largement faisable moi j'en fais tous les jours 10 ben voilà tu fais 20 km de vélo mais sur la route quoi carrément tous les jours et tu dois faire ça tous les jours jusqu'à ce que tu aies fait l'équivalent du tour de france ça te fera les pieds je pense qu'à partir de là le gars il fera gaffe au vélo quand même mais bon malheureusement et les pistes cyclables sur le rebord de la route c'est pas top ben non c'est clair c'est souvent voilà la une bande de peinture c'est que la peinture il ya qu'à voir quand vous êtes à vélo le nombre de d'automobilistes qui savent même pas tenir leur trajectoire et qui mordent allègrement sur le bas côté voilà les gens on a l'impression qu'ils savent pas conduire ils ont eu un permis de conduire de complaisance c'est aberrant donc bon bref c'est pas c'est toujours sympa la vie de cycliste c'est bien dommage quoi mais bon entre ça et les limitations qu'on risque d'avoir à cause de quelques imbéciles surtout à trottinette électrique d'ailleurs j'en ai eu une il ya 15 ans j'aime être un connard c'est génial alors oui en plus oui oui c'est clair souvent sur le bas côté de la route c'est catastrophique après souvent dit en ville tu peux rouler aussi mais en ville si tu veux te mettre en sécurité bah soit tu suis les pistes cyclables était pas en sécurité toujours et puis elle s'arrête et tout ça et sinon après sur les axes principaux il ya généralement des voitures garées et si par malheur il ya un automobiliste qui sort de sa voiture et que tu roules à droite de la voie pour arranger tout le monde que les gens te dépassent facilement tu te prends l'automobiliste qui déboîte ou qui sort de sa voiture bon pratique donc sinon tu te mets à distance pour pas que notre obéiste te rentre dedans en sortant voilà mais il ya les problèmes d'angle mort et tout ça donc c'est hyper dangereux bref c'est vraiment c'est vraiment pas terrible pour pour rouler donc bon c'est c'est vraiment pas facile à quoi donc que bon c'est c'est dommage parce qu'au final c'est un super moyen pour se déplacer pour aller dans son travail quand on est proche et voilà à cause de quelques connards on ne peut pas le faire assez sereinement voilà juste parce que voilà il ya des gens ils sont jeunes ils sont pressés ou ils sont cons comme des valises voilà quoi et là où je travaille il ya un gars il a eu un très grave accident à vélo à cause d'un camionneur et bon là le camionneur apparemment il était à l'ouest il a contrôlé mais il n'a pas vu de voiture donc il a cru qu'il pouvait passer et il s'est pas rendu compte que ben voilà il avait peut-être un état de conscience un peu altéré il s'est pas rendu compte que ben un vélo c'est un vélo quoi c'est pareil tu dois t'arrêter pour un vélo quoi mais bref voilà donc c'était ça que je voulais parler j'avais gros sur la patate à cause de ça quoi donc je voulais en faire part bon allez on va basculer maintenant sur le sujet du moment donc ensemble on a vu que je réfléchissais à un moteur de jeu d'aventure et alors un rétro tu veux mettre une perche à selfie sur un vélo ouais ouais la perche à selfie laisse tomber et hors de question que j'altère mon vtt en faisant une bêtise pareil bon en tout cas c'est un négro du coup pour ce moteur de jeu d'aventure il faut savoir qu'en fait c'est un truc qui existe depuis très longtemps sur ces pc il ya un truc s'appelle carrément adventure kit system qui est déjà tout fait en fait donc il ya les éditeurs directement sur ces pc pour préparer les les fichiers de conf inauguration du jeu de toute l'analyse là qu'on avait fait ensemble il ya des gens ils ont réfléchi ils ont fait ça avec les éditeurs sur ces pc qui vont bien pour fabriquer tous ces fichiers donc clairement ce projet ça n'aura strictement rien d'inédit et fort probable d'ailleurs même que les gens qui ont fait adventure kit system les mêmes beaucoup mieux prévu que moi pour l'instant donc voilà il faudra pas voir ce projet comme un truc révolutionnaire totalement innovant et tout pas du tout c'est faut voir ça comme un support pédagogique et puis bon l'occasion de éventuellement refaire un peu des choses déjà existantes avec une sauce peut-être un petit peu plus moderne on va voir ça ensemble donc ça c'est ça sera pour moi l'occasion de montrer quelques petites approches originales de la programmation sur ces pc donc un des premiers trucs que je voulais montrer c'était une instruction du but basique de l'amstrad dont si mes souvenirs sont bons je n'ai pas parlé ou alors très brièvement c'est on goto de liste voilà donc en fait avec l'instruction on goto vous si vous avez des notions de programmation moi qui voyez la révolution en fait l'autre truc que je veux dire aussi c'est que ce adventure kit system certes là on l'imagine en basique on va faire en sorte qu'il soit facilement convertissable et adaptable de l'assembleur et on va réfléchir éventuellement à se dire bon ben si on le mettait non pas sur une sur une disquette mais sur une cartouche qu'est ce qu'on pourrait en tirer comme bénéfice voilà donc comme maintenant vous avez eu il ya des nouvelles cartouches pour les cpc plus peut-être même pour les cpc hold maintenant au format vous savez des cartouches gx 4000 qui vont faire 2 méga octet il ya peut-être matière pour faire un jeu d'aventure monstrueux avec ça voilà bon donc du coup on goto c'est une petite instruction sympa ça va peut-être rappeler des souvenirs à ceux qui ont fait de la programmation avec par exemple du java du cc plus plus ou du ou du basique enfin du du turbo pascal ça vous rappellera peut-être le case of c'est à dire qu'en fait si l'on regarde ligne 20 vous faites on une certaine variable et vous faites go to ensuite un certain nombre de lignes et donc en fait si votre variable n vaut un vous irez à la ligne 100 si elle vaut 2 vous irez à la ligne 200 et ainsi de suite et ensuite si jamais vous dépassez la valeur en question donc le nombre de d'expressions vous mettez après votre go to le nombre de numéros de lignes vous passez à la ligne suivante sans rien exécuter et donc là mon idée c'est que si vous remplacez ça par des if successifs ça faisait un code beaucoup plus volumineux ça va m'arranger la cartouche pour star trek bah ouais c'est clair mais bon comme je t'ai dit star trek c'est un projet hyper ambitieux donc là en fait imaginez que vous avez ce ce genre de bout de code qui va vous permettre par exemple de gérer les phrases vous tapez les phrases que vous tapez dans l'interpréteur la première des étapes ça sera de remplacer tous les mots que vous avez détecté et de les remplacer par un numéro parce que voilà vous auriez simplement fait en sorte que tous les mots que vous allez exploiter dans votre scénario est un identifiant un numéro unique et donc si jamais le mot n'est pas reconnu et ben il aura un identifiant un mot inconnu donc vous l'ignorerez ben là par exemple vous pourrez dire je prends l'ambition ça fait pas tout donc vous avez par exemple identifié le 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 numéro de votre verbe vous en aurez sur votre jeu vous pouvez salut totocool sur votre jeu vous pouvez avoir prévu une cinquantaine de verbes différents voire plus encore pourquoi pas et donc plutôt que de faire une cinquantaine de if dans votre code basique comme je l'avais fait par exemple pour mon jeu d'aventure vous pouvez simplement faire cette identification là donc de de votre mot de votre verbe par un numéro et vous faites une succession de on n enfin on variable go to et hop ainsi de suite un certain nombre de lignes dans laquelle vous allez mettre le traitement type de votre de votre verbe et si vous n'avez pas assez de lignes parce que d'espace dans votre ligne vous décrémentez ensuite en sortie du nombre de lignes que vous avez mis et vous refaites un on n go to et vous faites les lignes suivantes et ainsi de suite et du coup en quelques lignes vous faites l'équivalent d'une cinquantaine de ou peut-être plus de lignes de if successifs donc votre interpréteur basique vous le soulagez énormément grâce à ça et là va ensuite vous allez me dire ouais mais un go to c'est bien mais après peut-être qu'un go sub ce serait mieux mais en fait non parce que là pour le coup tel que je l'ai prévu imaginez là vous avez votre dixième verbe de la liste vous tombez là dessus hop et on va aller par exemple à la ligne 1000 et avant la ligne 1000 bon ben ça fait le traitement print 1000 vous faites return et donc en fait l'idée c'est que votre routine qui va chercher à faire les traitements de verbes par défaut vous allez l'appeler comme ça bon vous faites go sub vers cette routine et c'est le return qui sera appelé après le go to qui va servir à renvoyer vers là l'endroit du code vous vous avez appelé votre routine de traitement de verbes c'est la petite optimisation toute bête mais là pour le coup elle est carrément nécessaire parce que sinon en fait avec les la syntaxe on variable go to ou on variable go sub vous n'avez pas la possibilité de de gérer un return directement donc voilà c'est c'est plus simple du coup de faire comme ça mais bon de toute façon vous l'avez déjà appris 1 quand vous faites dans une condition if tel truc égale vrai enfin égale même par exemple zen go sub à tel endroit deux points return vous pouviez très tout simplement faire go to à tel endroit c'était vous gagner ok tsm bon je vais lancer le truc je lance le programme hop hop attend si je fais un petit cls c'est mieux bon donc là comme je vous l'ai dit le le l'expression elle a renvoyé mille mais maintenant si je fais édit 10 voilà mettons que je mette 7 bon ça renvoie 700 donc tu vois que si j'avais voulu faire if n égale 1 zen print 100 if n égale 2 zen print 200 if n égale 3 print 300 tu vois tsm ça aurait été beaucoup plus long là pour le coup j'ai fait un truc qui est beaucoup plus petit là je te l'accorde les instructions print 100 c'est très court mais parfois les traitements de que tu vas faire comme ça seront on va dire un peu plus long et tu en aura un sacré paquet donc plus tu arriveras à compacter tout ça plus tu auras un code qui te prendra vraiment beaucoup moins en proportion de place en mémoire parce que voilà si tu là pour l'instant l'exemple il est sûr sur 10 mais multiplie ça par le nombre de fois que tu vas t'auras retraité les verbes les mots les règles et tout ça je te garantis que des bouts de code comme ça tu en aura plein à mettre dans ton code et je le sais par expérience parce que sur mon jeu il au trésor je te garantis que c'est un moteur hyper lourd et à l'époque j'avais pas réfléchi optimisation taille du code et bien mal m'en appris d'ailleurs parce que j'ai eu énormément de problèmes de mémoire quoi parce que voilà j'ai vraiment pas réfléchi à la chose correctement bon en même temps quand vous faites un projet vous en occupez une fois le week end un peu en vacances et tout ça bon c'est pas forcément lié les conditions idéales voilà voilà donc ça c'était vraiment le truc qui va nous servir vraiment vous souvenez pour tout ce qui est gestion des règles parce que voilà pareil les règles elles auront elles aussi des identifiants un autre truc aussi là ce que vous avez vu là pour en basique bah c'est aussi simple à faire en assembleur et c'est même encore plus simple parce que là par exemple si vous dites pour si ma variable vaut un aller à tel endroit si ma variable vaut deux aller à tel endroit je vois pas comment cela peut fonctionner avec pour appeler ton verbe mais parce que tsm il faut imaginer que tu vas avoir avant ce truc là un autre outil qui va servir à détecter dans ta liste de verbes le verbe que tu viens de taper et ça te donnera le numéro qui correspond donc grâce à ça tu pourras avoir un mécanisme spécifique à chaque endroit pour le faire et donc du coup la forme sera beaucoup plus compacte et en assembleur ça se transduit ça se traduit encore plus simplement vous allez allouer une zone de mémoire ou tout simplement tous les deux octets vous allez mettre à chaque fois l'adresse de la routine qui sert à faire le traitement et donc simplement en récupérant via une variable le l'identifiant de votre verbe il y avait un registre par exemple du coup vous saurez que ben vous avez allé vous allez aller tout simplement dans la zone mémoire où vous avez stocké toutes les adresses vers où il faut sauter vers où il faut appeler pour faire un traitement hop vous faites ce décalage par rapport à la valeur de votre registre et hop direct vous vous faites un call vers l'adresse qui va que vous avez trouvé à cette zone là de la mémoire tout simplement grosso modo fait une addition une lecture de deux octets à mémoire et hop un call va falloir que j'apprenne tes méthodes ben là tu as tsm avec ce que je t'explique tu as déjà un bon petit truc pour pour faire des des grosses séries de conditions avec finalement pas grand chose quoi voilà c'est beaucoup plus simple de faire comme ça c'est beaucoup plus compact bon peut-être qu'effectivement avec un exemple un peu moins abstrait ça serait plus clair mais voilà c'est vraiment on va dire à la base mais bon en tout cas un autre truc que j'avais dit c'est qu'on allait utiliser des fichiers parce que le truc c'est que si vous faites un jeu que vous avez des tonnes de codes basiques à taper ça va prendre beaucoup de temps de de mémoire et tout ça alors que si au final vous faites un moteur et que vous avez des données à charger pour on va dire des règles globales que votre moteur d'aventure va appliquer tout le long plus des règles on va dire locales pour pour les règles qui va appliquer spécifiquement dans chaque tableau bah en définitive si vous faites ça vous aurez un code basique beaucoup plus compact et donc pareil là aussi c'est très utile de pouvoir diminuer la taille de votre programme basique pour disposer d'un peu plus de mémoire parce que voilà d'expérience si vous faites un programme qui est très très lourd en basique à un moment donné vous allez avoir des problèmes et d'expérience je peux vous dire que quand l'interpréteur basique est surchargé par le programme c'est ça devient très vite un débugable parce que l'interpréteur part en sucette il écrit n'importe quoi dans les tableaux et là ça c'est la cata quoi donc j'ai beaucoup beaucoup galéré avec ça donc maintenant on va réfléchir à faire beaucoup plus compact donc pour ça on a besoin de gérer des fichiers donc là on va voir les petites bases cette version du jeu je vais pouvoir la faire ce temps bien bah ouais bien sûr bah c'est l'objectif d'ailleurs à propos des des fichiers sur le 464 il ya un petit bug sur le basique du 464 qui fait que grosso modo quand on veut gérer un chargement de fichiers on est obligé de faire un pseudo chargement de fichiers vide pour initialiser un buffer enfin bon c'est un truc assez bizarre je m'y intéresse pas trop en fait au basique du 464 à cause de ça à cause de ces petits problèmes j'ai eu un 6128 et c'est vraiment ce basique là qui m'intéresse mais bon après ça s'adapte on cherche un peu de doc on corrige un peu rapidement si on n'a pas utilisé d'instructions spécifiques du 6128 bon logiquement ça doit pas être un gros problème voilà voilà donc maintenant on va regarder un peu les la façon de gérer les fichiers donc j'ai créé pas mal de petits de petits fichiers j'ai pas mal galéré d'ailleurs merci d'être système pour le coup de main qui m'a donné donc on va regarder un premier exemple de programme pour faire des écritures de fichiers donc voilà donc là en fait le premier exemple que j'ai fait ici c'est vraiment un exemple tout bête avec l'instruction write tu arrives à suivre tout cool cool donc c'est vraiment un truc assez simple sur le le basique de l'amstrat cpc on peut facilement créer un fichier il stocker des données dedans il ya quelques calls qui font la même chose que certaines fonctions oui voilà exactement ça donc il ya une première instruction qui s'appelle open out j'avais l'idée pour l'open out donc open out en fait ça crée un nouveau fichier et j'insiste bien ça le crée et ensuite quand vous faites write 19 donc write c'est une instruction un peu particulière ça ressemble beaucoup à print mais c'est pas exactement la même chose et si vous mettez 19 ça va écrire dans le chier que vous venez de créer et vous y mettez ensuite la séparer par des virgules par exemple toutes les variables que vous voulez stocker et là avec un write vous allez écrire une ligne du fichier et hop ça y sera dedans donc du coup c'est très pratique j'ai quand même pas mal galéré par contre à cause de l'éliminateur winape et du logiciel manage dsk parce qu'après j'ai voulu étudier le fichier produit et le problème c'est que ces deux logiciels m'avait extrait les fichiers et me rajouté plein de données à la fin qui était pas très compréhensible donc du coup je trouvais pas les docs suffisantes pour comprendre quel était le véritable format et donc parce que voilà il y avait plein de données parasites à la fin je savais pas où chercher puis finalement dead system il a trouvé l'explication donc en fait chaque ligne est séparée par un retour chariot donc les caractères 13 et 10 tout simplement et ensuite à la fin du fichier il ya le caractère ascii 26 c'est tout bon 26 pourquoi c'est comme ça caractère de commande ascii et en tout cas voilà ça voudra dire le fichier fini va pas plus loin donc ça c'est très intéressant parce qu'en définitive le format des données il est tout bête c'est du format ascii si vous ouvrez votre fichier 22 ce sera écrit en caractère 2 2 tout simplement 3.14 c'est la même chose ça sera pas une représentation binaire compliquée ça sera écrit en texte 3.14 et les chaînes de caractères elles elles sont carrément avec double cote comme ça donc ça c'est super parce que ça veut dire que faire mon fichier comme ça je vais pas m'embêter à le faire sur un cpc en me bricolant un éditeur je vais carrément faire mes fichiers sous excel et après avec une petite macro je vais générer le fichier avec les séparateurs qu'il faut donc grosso modo ça sera un export csv il faudra juste que je m'arrange pour rajouter le caractère 26 à la fin c'est tout c'est vraiment pas compliqué donc à partir de là on va vraiment pas s'embêter et puis surtout si je vous dis ça c'est parce que un des gros problèmes avec ce système c'est que certes voilà avec un open out on écrit son fichier d'une traite comme ça je vais vous montrer le ride aussi attendez hop je fais un run voilà donc vous voyez ça prend quand même un peu de temps d'écrire le fichier maintenant je vais faire le programme pour faire ride list alors hop je vais enlever le test set point fix test set point fix c'est un fichier que j'ai créé moi même avec excel directement donc c'est peut-être pour montrer que ça marche mais donc là je fais run hop et voyez là il m'a il m'a simplement relis relu toutes les données que j'avais saisie et hop il me les affiche et vous voyez en fait la lecture est pas beaucoup plus compliqué donc vous faites non plus open out mais vous faites un open in vous faites une boucle while note et off tant que on n'a pas atteint la fin du fichier end of file salut darkvador ensuite pour lire une ligne de fichier salut wistit c'est je crois que c'est la première fois que tu es là wistit bienvenue donc vous avez plusieurs possibilités alors une quête toute simple c'est de faire input 19 et vous mettez les variables que vous voulez lire et donc du coup voilà ce qui est le plus simple c'est de mettre toutes les variables que vous avez sur votre ligne en une seule fois et donc ensuite comme ça toutes vos variables sont origines il n'y a pas de problème de problème de mémoire j'avais le problème en quick basic quick basic ouais c'est sur pc je connais pas trop mais de vidage mémoire ben je sais qu'il y en a il ya un peu problème un peu en avec le basic du 464 mais après sur sur cpc bon après je t'avouerai que j'ai pas tout étudié dans le détail sur la gestion des fichiers open in open up parce qu'il y a des petites subtilités entre write enfin write pour parler anglais correctement en gros chaque recherche lecture ça vidait pas la mémoire et donc au bon moment on avait un out of memory bah c'est possible possible à tester dans les limites effectivement donc je me renseignerai un peu là dessus après il ya des instructions en basique pour libérer la mémoire sur le basique du cpc tu appelles l'instruction fr eux et avec ça tu peux te débrouiller pour libérer de la mémoire ce 464 est une astuce ouais effectivement salut qu'au geste donc avec input voilà vous pouvez lire toutes les variables que vous voulez et sinon je vous ai dit les données elles sont stockés quand vous faites des writes sur un write égale une ligne dans le fichier et bien vous pouvez lire toute la ligne d'un coup et la mettre dans une seule variable texte avec l'instruction qui s'appelle line input et donc là vous mettez line input 10,9,1 variable texte à une variable de chaîne de caractère et vous avez toute la ligne d'un coup donc bon ça peut avoir certains usages donc ça peut être très utile si vous avez simplement stocké un gros volume de texte avec ça vous pouvez le lire assez simplement bon ensuite donc là maintenant vous faites votre propre et vous faites votre print et puis vous faites une boucle while wind voilà donc ça ça marche assez simplement bon en tout cas le les opérations de base sont assez simple et bon si vous avez déjà manipulé des fichiers avec d'autres outils de programmation vous savez que là c'est un petit peu limite quand même il ya quand même des choses un peu plus un peu plus performante ce dans d'autres environnement donc là c'est un peu léger hop j'ai chargé un peu trop de trucs d'un coup de 1 à 80 par exemple donc là vous voyez end file opening pas pour que si si darklador ça y est aussi c'est juste qu'il ya un petit bug en plus sur le 464 qui de qui supposent quelques petites précautions d'usage c'est du genre il me semble il faut faire un opening d'un fichier vide un truc comme ça bon il ya des petites précautions je n'ai pas voulu m'attarder là dessus cette partie basique je n'y connais rien on apprendra donc vous voyez en fait là ce que je voulais vous montrer dans cet exemple c'est que quand on crée un fichier faut avoir un lecteur à disquette ben en fait tu peux utiliser des cassettes aussi pour faire ça après la cassette elle a ses petites contraintes aussi je connais pas bien la gestion des lecteurs cassettes en fait je me suis pas trop intéressé à l'époque et là maintenant c'est encore moins intéressant maintenant mais bon après il ya des gens dans nos agis les cassettes c'est comme ça donc là je vous montrais qu'on peut utiliser write mais on peut aussi utiliser print et donc print dièse h9 avec des virgules ça vous fera des séparateurs différents avec write vous faites un texte comme ça enfin chaque ligne sera des valeurs comme ça en format ascii avec des virgules et les chaînes de caractères sont entre double cote avec print et des virgules vous aurez un grand nombre d'espaces entre vos valeurs et avec point virgule vous avez un séparateur différent tu as loupé le drama désolé faudrait que tu le vois en replay j'ai tous mes jeux sur cassettes ça fait 100% mais t'aider ouais bah ça c'est voilà c'est c'est comme ça c'est le goût du rétro moi personnellement ça m'a jamais trop beauté des jeux qui mettent un quart d'heure à se charger maintenant on estime pour ça quand il ya des mises à jour si tu peux mais tu ne pourras pas réutiliser un fichier déjà lu alors on va y venir à ça ça sent le problème des savais non non ce n'est pas du tout le problème des savais fiat mini c'est un problème de sécurité routière aussi avoir un double lecteur de cassettes pour les copier oui ça c'est encore du piratage donc en fait là l'exemple il me permettait de de voir un peu et d'étudier les différences de format moi personnellement je n'ai pas trop compris l'intérêt d'utiliser print plutôt que right mais bon après il y en a qui disent que non voilà donc là je vous fais la démo du programme on fait un premier right on écrit hop et là je vous montre qu'il ya des différences de lecture il faut rembobiner voilà c'est ça be kind rewind le titre d'un film est pas mal avec silent bob et j donc la lecture de la première ligne avec des print vous voyez ça fait le même truc que d'habitude avec un line input là vous voyez il n'y a pas de décodage en fait ici donc là c'est vraiment le format tel qu'il est avec right vous voyez c'est vraiment 22 comme je vous l'avais dit 3.14 et totaux entre double cotes donc c'est quand même compact et très lisible et ça ça sera très simple à produire par contre une ligne créée avec print et des virgules vous voyez comme je vous le disais il ya un grand nombre d'espaces ça c'est logique quand vous faites print des variables séparés par des virgules ben vous avez des séparations comme ça s'il n'y avait eu que des ordres à cassette jamais j'en aurais eu un quart trop cher heureusement que les disquettes existent et là quand j'ai fait le print 19 avec des points virgules ben vous voyez là la séparation elle est beaucoup plus petite alors pour quelles raisons on a on a des séparations comme ça je ne sais pas et là après quand vous faites de la lecture avec input bon ben là par contre quel que soit le format que vous avez utilisé ben de toute façon input cesse débrouiller vous redonnera là le même résultat donc globalement il ya peut-être des petites différences et petites subtilités on va dire sur l'espace mémoire à louer les les temps de lecture j'ai plus de la doc là dessus qui pour des fichiers hyper volumineux il sortait des exemples de quelques kiloctets de plus ou de moins et de temps de lecture un petit peu augmenté accès séquentiel pour les cassettes ouais voilà exactement donc pour l'instant moi je vais dire on va rester avec right puis voilà on cherchera un petit peu plus tard les subtilités moi moi personnellement ce qui m'intéresse c'est de c'est de faire un système qui me permettra d'avoir de à gérer mes fichiers via excel simplement sans me prendre la tête plutôt que d'avoir à me créer un outil sur cpc pour saisir toutes mes listes de verbes toutes mes règles et tout ça ce sera beaucoup plus simple de gérer ça sous windows avec un outil moderne comme excel et l'avantage d'un excel plutôt que d'un outil sous sous sur cpc il est autre en plus alors load write 3 l'autre problème aussi c'est que en fait comme je vous l'ai dit quand on fait un open out ça crée un nouveau fichier et donc du coup si vous faites open out sur un fichier qui existe déjà pas de bol ça le remet à zéro et ça c'est pénible par contre parce que pour le coup alors que dans d'autres systèmes de gestion de fichiers d'autres outils de programmation vous avez la possibilité d'ouvrir un fichier d'aller écrire à la fin du fichier au moins déjà même carrément dedans et tout ça basse sur le basique du cpc avec ce système là vous pouvez pas réellement le faire avec les open in open out vous n'avez pas le choix vous voulez manipuler un fichier vous allez le détruire c'est comme ça donc là en fait je faisais justement un petit exemple de ça donc on va pouvoir donc là vous voyez j'ai fait un système avec onerror goto c'est différent là par contre c'est un truc pour détecter les erreurs ça n'a rien à voir avec l'exemple que j'ai montré au début du cours donc ça ça me permet de gérer quand vous voyez là sur la troisième ligne du programme j'efface le fichier de travail test 3 points fic et si jamais le fichier n'existait pas ben du coup ça aurait éventuellement entraîné une erreur qui aurait arrêté le programme là comme c'est une erreur disque elle apparaîtra quand même au niveau de l'interpréteur basique mais elle sera quand même intercepté et le programme pourra continuer donc là on ira à la ligne 10 et là on initialise le programme et là vous voyez je avec des writes successifs j'écris dans le programme et là ensuite si je fais une deuxième écriture dans le programme test 3 points fic et que je l'affiche on verra qu'il n'y a que la troisième ligne dans le programme voilà donc vous voyez c'est quand même assez pénible donc ce qui veut dire que si vous vous embêtez à faire un programme sur votre cpc pour saisir votre liste de verbes votre liste de règles avec le format bien compliqué que je vous avais décrit verrait 19 pour écrire sur un fichier exactement mais en fait ce qui se passe est à partir du moment où tu as fait un open out sur ton fichier tu l'a remis à 0 en fait et dès que tu auras fait un close out c'est mort tu auras perdu tout ton contenu donc ça veut dire que si vous faites votre éditeur ben vous devez soit vous faire write non c'est pas pour l'imprimante c'est l'imprimante il faut faire à 18 en fait de 0 à 7 sont des fenêtres en mode texte donc avec l'instruction windows défini des fenêtres en mode texte sur l'écran 8 c'est l'imprimante et 9 c'est le fichier que tu viens d'ouvrir et donc tu n'as pas le choix tu es obligé de de gérer ça comme ça donc ça veut dire que soit vous saisissez tout votre fichier d'un coup soit si vous voulez gérer un mode d'édition sur votre fichier vous n'aurez pas le choix en fait vous serez obligé de lire votre fichier éventuellement si vous voulez insérer une donnée au milieu il va falloir trouver le moyen dans votre dans votre truc dans votre programme de dire bon ben stop c'est à cet endroit là que je vais insérer une nouvelle ligne et ensuite vous saisissez vos nouvelles données et ensuite vous allez ainsi de suite refaire tout ça et tout ce que vous allez taper vous devra être stocké dans un nouveau fichier en fait parce que l'ancien de toute façon vous allez le perdre si vous essayez d'écrire dedans c'est mort donc la solution voilà elle sera là vous allez ouvrir un fichier en lecture ouvrir un autre fichier en écriture pour écrire dedans vos données modifiées et ensuite éventuellement vous effacerez l'ancien fichier vous renommerez le nouveau produit pour qu'il ait le bon nom et puis voilà c'est un petit peu contraignant quand même et donc quand vous prenez conscience de ça vous vous dites bon sang un OS sur l'Amstrad qui me permettrait d'éditer un fichier comme ça simplement en faisant clic file open ce fichier modifier vous le laisser modifier directement bah c'est quand même énorme quoi et un truc aussi basique que ça ben on veut le faire sur l'Amstrad bah c'est un petit peu la galère quand même voilà donc ça je l'avais illustré sur un autre exemple je vais faire load write 4 pour attendre le futur le pc 15 ouze le pc 15 ouze est un très bon pc pour l'époque ça je veux dire en europe amstrad a littéralement populariser le pc grâce à ça sinon à l'époque le moindre pc équivalent coûté deux fois plus cher a été moins bien quoi donc voilà amstrad on peut quand même leur tirer le chapeau quoi c'est quand même sacré ordinateur quoi mais bon à la même époque si tu voulais jouer bas le pc 15 ouze est coûté quand même relativement cher et la plupart du temps les jeux étaient largement moins bien que sur ses pc mais parce que voilà c'était simplement le cpc était une machine de base pensée pour les jeux et donc il avait plus de couleurs plus facilement voilà c'était ça mais bon pour autant pour l'époque le pc 15 ouze est un très très bon pc bon après il a fini par être dépassé quoi qu'il arrive mais bon en attendant rapport qualité prix il était imbattable à son époque bien alors du coup 5000 francs tu l'avais payé ah bah oui c'est là en plus tu l'as eu à pas cher parce que je me souviens au début il était à 10000 francs donc là tu l'as eu on va dire à une période où il avait déjà pas mal baissé mais ouais c'est un sacré pc quoi voilà donc là c'était ça que je voulais montrer comment on peut faire pour éditer un fichier donc là vous voyez avec avec ce système je fais mon première lecture ensuite j'écris le avec le write et hop je vais rouvrir ensuite test 4.fix j'ai doublé basic exactement donc là avec ça voilà j'ai fait l'équivalent d'un tout petit éditeur pour juste rajouter une ligne dans de fichiers que j'ai créé avant on va l'exécuter et donc là voilà pour rajouter ma ligne 55 ben j'ai dû carrément créer un nouveau fichier en fait j'ai pas eu le choix bon c'est une sacrée contrainte donc voilà c'est mais ça c'est un truc c'est une galère que j'ai eu même sur mon ancien jeu l'île aux trésors parce que voilà c'était j'avais pas le choix j'ai j'ai dû me créer mes propres petits outils d'édition pour me créer des petits fichiers de données parce que voilà justement on m'interroge sur taf ah oui une paille il y avait des jeux dessus pourquoi je fais quatre mois n'importe quoi alors écriture d'un fichier bon ah tiens pourquoi j'ai fait ça ok donc hop je vais juste vous montrer l'exemple test set point fix donc je vais faire l'eau de read ce que je vous dis que je l'avais fait je voulais pas montrer hop voilà donc test set point fix est un fichier que j'ai créé sous excel je fais le run et hop il s'affiche sans problème donc là l'exemple est prouvé ça peut marcher on peut grâce à ça envisager de créer ces fichiers sous excel donc à partir de là bas on a des premières bases pour gérer des fichiers un moteur de règles sur comme ça donc on pourrait grâce à ça se lancer sur un éditeur et un moteur de deux jeux d'aventure en basique sur l'amstrad cpc il y avait déjà des jeux j'avais pris zombie et mis trois jours à comprendre qu'on a lancé le truc pour se finir ah bon mais bon courage l'arrivée aux gars d'or et il y en a qui bossent voilà voilà donc à pifillon maintenant ce qui va faire son émission à 21 heures donc là on va se préparer pour le raid pas eu de notifs encore ce coup ci je vous fais pas un raid pour rien la semaine dernière vraiment était bête quoi il est 21h vite faut que je lance le raid et puis j'ai pas pensé que une semaine sur deux à pifillon il faisait plus émission parce qu'on voit là il est en semi retraite un point il se fait vieux surtout le pc était livré avec dr dos ms dos cpm et j'aime pas facile s'y retrouver bah ouais effectivement j'ai connu cette époque et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dr dos et cpm globalement c'est la même chose parce qu'en fait cpm donc on l'avait sur l'amstrad cpc et il a ensuite été porté sur les processeurs 80 86 et donc il s'était appelé à l'époque cpm x86 et c'était ça qui à la base aurait dû être le système des ibm pc mais manque de bol gary kildol le pdg de digital research à l'époque ben il s'est fait avoir en beauté par microsoft il leur en raflait la mise et donc du coup à l'époque le système qui a été proposé par microsoft ms dos c'était un clone bon marché de cpm en fait donc bon c'est un petit peu gonflé leur part quoi et au final après le comble c'est que l'auteur d'origine de cpm a dû renommer son propre logiciel en dr dos pour digital research dos alors qu'en fait c'était son cpm x86 qui vendait et qui était l'original mais bon au final dr dos était vendu beaucoup plus cher que ms dos parce que microsoft avait conclu un marché en disant bon ben voilà je veux des royalties sur les ventes et par contre du coup je vous laisse le vendre comme ça ben c'était un accord risqué mais il a pris les risques il a marché quoi le papa de biou était un très bon avocat d'un des grands cabinets d'avocats je pense que ça a ben exactement ben déjà oui c'est un truc c'est que il faut imaginer que bill gates en venant d'un milieu aisé tu pars dans la vie de toute façon avec un sacré avantage donc il a eu accès à de très bonnes écoles on lui a donné voilà les cours qu'il fallait à harvard et tout ça donc et au mit donc du coup ben il était il avait les bonnes connaissances au bon moment et il voilà parce que là le truc que je vous raconte avec le dos c'est ok c'est un gros coup commercial mais on oublie quand même que bill gates il avait quand même un background technique très important pour l'époque donc voilà c'est quand même le gars qui a été capable de codé un interpréteur basique lui-même pour une machine donc qui dont il ne connaissait que les specs et donc voilà il a sur un autre outil un processeur enfin un ordinateur mini de type pdp il a fait de la croix ce qu'on appelle la cross compilation pour créer un interpréteur basique pour le halter 8080 et il a codé ça il a fini de le coder dans l'avion et il le met en prod direct sur le halter 8080 et ça marchait du premier coup quoi son interpréteur un chapeau quoi je pense pas qu'il a commencé caissier chez netto le billet ça non c'est clair non bill gates voilà il il est issu d'un monde voilà déjà fortuné il a développé sa fortune encore plus c'est une réussite après il se serait planté il n'aurait pas fini clochard voilà donc bon prendre des risques quand tu étais tu finalement bon ben tout ce que tu risques c'est tu risques de devenir simplement millionnaire au lieu d'être milliardaire voilà c'est bon on va pas trop déconner non plus quoi donc le mythe du américain du self made man tel que nous le ressort elon musk et tous ses fans maintenant c'est du pipeau complet voilà faut pas y croire à ces trucs là c'est ça l'antage c'est de pouvoir prendre des risques qui n'en sont pas vraiment exactement c'est elon musk il ya des gens qui sont encore prêts à croire que un là là il a débarqué aux états unis il n'avait qu'un tee shirt et maintenant il est devenu milliardaire faut vraiment être un an de bâté pour raconter ça quoi c'est elon musk ses parents sont des milliardaires qui ont des mines d'émeraudes en afrique du sud voilà c'est bon il a fui pour faire ses études aux états unis puis au canada ou l'inverse je sais plus enfin bref il y avait une histoire comme ça il a fait ça pour éviter le service militaire enfin bref c'est n'importe quoi tu serais là pour l'arrêt c'est effectivement le notre croco a commencé son stream dans son pré stream on va pouvoir lancer le raid je meublais un peu en attendant vous commencez à me connaître donc je vais lancer le raid chez notre croco et je vous dis à la semaine prochaine on va voir après quel programme je ferai la semaine prochaine est ce que je continuerai le codage du du adventurer qui est de système ou est ce que je ferai du ug basique on va voir salut raid bug et ben bonne soirée à la semaine prochaine je lance le raid voilà et sinon ben tout de suite chez notre croco quelques secondes ciao 1 1